Heureux de nous retrouver, madame, monsieur, dans le cadre de soirées spéciales. Ce soir, c'est deux heures d'horloge, 120 minutes ou 72 000 secondes spécialement consacrées à un artiste camerounais de la musique, Amar Pierrot. Voici bientôt un quart de siècle qu'il fait dans les arts du spectacle vivant, normal, aujourd'hui qu'il sort du lot, grâce à des tubes qu'il laisse difficilement indifférents au plan social. C'est un artiste stable, bien marié, bien logé. De temps en temps, on l'aperçoit au volant de belles voitures. Il sert même au modèle social. Merci Amar Pierrot d'être sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Lazare, bonsoir Billy et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la CA TV. J'aimerais que nous allons passer une belle soirée ensemble. Deux heures, bonsoir Billy Chaud. Bonsoir Lazare. Merci surtout d'être au rendez-vous. On ne vous présente plus dans la capitale. Vous connaissez les arts, vous connaissez la musée, vous connaissez presque tous les artistes camerounais et Amar Pierrot spécialement que vous avez suivi de bout en bout. Amar Pierrot, une véritable valeur de symbole. Je suis heureux et fier d'avoir tourné avec lui parce que ce qu'on va proposer aux téléspectateurs ce soir, c'est la dimension d'un artiste tel qu'il doit être au Cameroun, en Afrique et peut-être dans le monde aussi. Pourquoi pas ? Amar Pierrot, côté cours, côté jardin, Amar Pierrot va-t-il accepter de jouer le jeu, raconter votre avis, faire un premier bilan de votre art musicale et même commencer à avoir des perspectives ? Mais Lazare, je suis disposé à répondre à tout genre de questions. Tout à fait, franchement. Merci déjà Amar Pierrot. Biloucho, si le public camerounais aime Amar Pierrot, quoi t'on savoir ? C'est pour la profondeur de ses textes. Quand il chante dans le Bikutsi, ses textes sont profonds. Le titre qu'il va nous proposer à long terme de cette émission est tiré de son nouvel album. Ce titre, c'est « Les souffrances humaines ». Madame, Monsieur, ça vous fait languir davantage. Voici tout de suite et maintenant sur le podium de soirée spéciale « Les souffrances de l'homme » avec Amar Pierrot. Le cœur spéciale à Vanessa, ma fille et Laurie Sous-titrage ST' 501 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 Mais encore une fois, l'adage qui veut que derrière tout grand homme, il y ait une grande femme. On a vu à la télé il y a quelques temps le mariage d'Ama Pierrot. C'est vrai qu'il nous a parlé d'une première expérience qui n'était pas tout à fait simple. Le mariage de star, le mariage d'Ama Pierrot. On aura les images au courant de cette émission. Mais ce que je retiens de ce reportage, c'est vraiment la belle maison d'Ama Pierrot. Je sais qu'Ama Pierrot aime de belles choses, une belle coiffure, de belles tenues. Mais mon beau domicile, Billy Chauvou qui avait été là-bas, ça s'est passé où ? Ici au Cameroun ? Vous nous parlez de résidence ou de maison ? Voilà, de résidence. C'est une grande résidence. Voilà, je vais être modeste. C'est une grande résidence. À la limite, on ne se croirait pas au Cameroun. Pourtant, on est effectivement à Yaoundé. C'est vrai qu'il y a de belles maisons à Yaoundé. Parmi ces belles maisons, les artistes ? Il y a celle d'Ama Pierrot qui ressemble à une ambassade. parce que c'est la symbiose entre la conjonction d'une nation qui collabore étroitement avec le Cameroun, qui est la Suisse, et véritablement le Cameroun. Donc vous voyez l'ambivalence des relations que crée le couple Amma Pierrot. Amma Pierrot. Au cours de cette interview, on apprend également des choses. Mais si Martin... Mais si Martin... Il est bien vrai qu'à regarder Amma Pierrot, avec beaucoup de recul maintenant, qu'il nous a dit ça, vraiment, beaucoup de gens peuvent convenir. Parce que moi-même, je ne m'attendais pas à une information comme ça. Je l'ai eu en face. Dès qu'il a dit, j'ai regardé Amma Pierrot, je ne voyais plus Amma Pierrot devant moi, c'est pratiquement M. Martin que je voyais. Le grand maître du Bikutsi. Le grand maître du Bikutsi. Et on n'est donc pas surpris aujourd'hui que ce soit un bon produit, parlant de l'artiste globalement, et qu'il nous ressorte des choses aussi intéressantes. Parce qu'il a puisé à la bonne source. Il a le fondateur. Son père, c'est le fondateur de la guitare balafon en Afrique. Et c'est le fondateur, celui qui a donné ses lettres de nouvelles au Bikutsi, M. Martin. Et c'est une occasion qui était solennelle pour Amma Pierrot de rendre un hommage mérité à son père. À M. Martin. Amma Pierrot parle également de ses bons rapports avec ses aînés dans la musique, avec de nombreux artistes camerounais. Il en était M. Ambroise et bien d'autres. M. Ambroise qui est d'ailleurs avec nous dans ce studio. Merci d'avoir fait le déplacement ce soir, M. Ambroise. Parmi les artistes auxquels vous auriez aimé ressembler à Amma Pierrot dans votre jeune âge, quels sont les noms qui vous reviennent en tête aujourd'hui ? Oui, pardon, Lazare. Quand je voyais, par exemple, Yusundo, j'étais encore très petit. Je voyais Yusundo qui était exactement comme un président dans son pays. C'est un autre monstre sacré de show business au Sénégal. Je ne peux que citer Yusundo. Donc, ce monsieur m'a marqué l'esprit. Et je voulais au moins, à tout prix, le ressembler. Et puis c'est un modèle, Yusundo, c'est un modèle social. Pour revenir à vous particulièrement, Amma Pierrot, Corom, Corom, d'où vous est venue l'inspiration de... C'est vrai que Billy Chauveur compléter les explications, mais vraiment, je veux que... D'où vous est venue l'inspiration de ce... Lazare, on ne peut pas tourner tout autour du pot. La TIS, pardon, est faite pour créer. Je l'ai dit tantôt, la TIS ne chante pas pour chanter. La TIS chante pour pouvoir véhiculer et déceler les mots et les choses qui minent la société. Corom, Corom n'est ni le mot français, ni le mot anglais. Je m'explique en quelques temps. Corom, Corom vient du mot français, escroc. Quand tu dis un escroc, c'est le cours de fond qui m'inspire. Je le déforme, il me donne Corom. Et j'ai voulu baptiser le titre Corom. La consonance n'était pas bonne à écouter. Il m'a fallu encore deux mois et demi pour multiplier le mot x2 en mettant le très haut milieu. Ça m'a donné Corom, Corom. Et qu'est-ce que j'attends par Corom, Corom ? C'est tout ce qui est mauvais dans la société, vous allez appeler les fémanes, je ne sais pas, les bandits et tout. Tout ce qui est mauvais, c'est ça que j'appelle Corom, Corom. Au lieu d'appeler quelqu'un bandit ou féman ou je ne sais pas quoi d'autre, il faut désormais appeler tout ce qui est mauvais Corom, Corom. Avec la complicité de notre réalisateur et de toute l'équipe de production, voici Madame et Monsieur sur le podium de soirée spéciale, Corom Corom avec Amma Pierrot. Et c'est dans ça. Corom Corom, Corom c'est quoi ? La nouvelle société proposée de trois membres sont tous dangereux parce qu'ils nous pentent dans la vie. Parmi ces trois membres, il y a un Saïma, un Cogodé, un Polon Corom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Il me dit, assez brodera, comme il y a un Flopodé. Ok ! Il me croit bien, ouais, c'est vrai sainteur. Je lui dis que mon frère, j'en ai assez de problèmes comme ça ce soir. J'ai failli mourir, laisse-moi passer. C'est de là, il me semble son arme, c'est près le PV. C'est l'abréviation d'un Dunevis, américain ou français, Dunevis égale Dunevis. En voulant régime, il me donne un coup sur la poitrine. Je tombe par terre, et les gens se mettent à lire. Regardez un jeune homme qui tombe par terre avec sa jolie veille. C'est l'effet de l'odontor. Écoutons, j'ai subi une attression. Moi, l'omane. Dédicat spéciale à son excellence, monsieur Joseph O'Hona, mon ami personnel. Alors, dans le même carrefour et mon banc, je sors pour faire mon ambiance. J'ai le titre de ma faute, deux pieds de 5 francs pour acheter ma cigarette. Alors, une jeune fille se met, arrive, elle se moque de moi en disant, Regardez-moi celui-ci, il sort, il n'a rien, mon bon n'ayant pas à moi. Mais je sors mon billet, c'est un enfoiré. Alors, je sors mon billet, c'est lui. Je dis au barman, il coule, serre-moi une billet. La jeune fille ayant vu l'argent, elle se pointe devant moi en disant, Bonsoir mon frère, je voulais vous demander l'heure. Je lui dis qu'il n'est que 22 heures, deux minutes. Alors, la jeune fille se criant, Ouais, la soirée est trop froid. Si je trouve un client de 500, on va à la maison jusqu'à l'autre. La jeune fille voyant que je la regarde même pas, Elle dit à sa soeur, Donne-moi l'eau de Martina, Il y a des jeminiens, pas de femmes, Bien-à-dire, 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 bien-à-dire. Voilà Martina qui se présente, Elle brille comme une étoile. Elle lance son pied-bois plus à bord, Elle renvoie son bassin devant, Elle commence à marcher en disant ceci. Tu y es normal, tu sais, Tu dois me dire ici, Yo, benne-tu y es normal, C'est ce que vous aimez vous les garçons, C'est ça, bravo, quoi, C'est ce que vous aimez vous les garçons. Et voilà Martina qui arrive là où j'étais. A quoi ne ouane, A quoi ne ouane, A loin de Jean-Pierre, A tes mains françaises, Alors, Après ce biseau, Le rouge a lèvres un air sur mes joues, Arrivé à la maison, Ma femme conduit devant le miroir, Et c'est ma colère, Je me rends donc compte que, Il y avait du rouge a lèvres un air sur mes joues, Je me mets dans la rue combien de jours de bonfait, Ha, 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 Ma ché, 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 C'est, 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 c'est dans d'ambiance. Yeah! A pas à salam, A mal au point de vie, Hey! A pas à salam, A mal au point de vie, A n'en mou que tu y a dînes, A mal au point de pantalon, A ka wou la beba, Ba t'en n'a j'ai, A frappé moi-ni, Ba wou la be, A frappé moi-ni, Hey! Et tu yis, Non, T'es, 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 T'es,